hey c'est coppet bienvenue à tous sur ma chaîne youtube pour ceux qui ne me connaissent pas je suis luna et si vous êtes sur la chaîne dédiée aux capillaires mais pas que aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale une vidéo sur la peau j'ai eu beaucoup de questions j'ai eu beaucoup de j'ai eu beaucoup de questions concernant ma routine peau suite à ma dernière vidéo et du coup en me levant ce matin je me suis dit bon pourquoi pas montrer comment je fais pour prendre soin de ma peau après je vous avoue que c'est pas un truc de fou parce que je ne fais pas forcément grand chose mais le peu que je fais ben j'en suis satisfaite donc je vous montre tout ça là je viens tout juste de me réveiller donc j'ai pas encore lavé mon visage voilà 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 maintenant on va le faire tous ensemble comme je suis pas sur la douche ben je vais me mouiller le visage avec un petit brunisateur il ya que de l'eau dedans ensuite je prends mon savon d'alep donc quand c'est pas du savon d'alep c'est du savon noir dans tous les cas j'évite de me laver le visage avec mon gel douche même si mon gel douche bon j'essaie qu'ils sont un peu sif mais parfois je peux partir et oublier mon gel douche donc j'essaie toujours d'avoir mon petit savon d'alep ou de savon noir avec moi donc ce que je fais je lui dis fri et ensuite je dégaine mon gant de toilette ensuite je vais passer vraiment sur toute ma peau et ensuite je vais embrasser le visage le mieux en fait c'est de dédier un gant de toilette ou bien une petite serviette uniquement pour votre visage comme ça vous ne ramenez pas d'autres choses sur votre visage ce qui est à votre visage reste sûr pour votre visage donc du coup maintenant je vais m'essuyer légèrement le visage et ensuite on va passer pour la réalisation de mon masque j'aurai besoin de poudre d'hibiscus de poudre de lait d'anaise que je vais mélanger ensemble donc là je vais rajouter aussi de l'eau chaude un tout petit peu juste histoire d'avoir une petite pâte pas trop liquide et pas trop épaisse non plus ensuite je vais rajouter de l'eau nécoate donc c'est pour hydrater la peau je rajoute aussi du complexe d'hydratation encore une fois pour hydrater nourrir la peau et ensuite je vais je vais mélanger le tout et mon masque il est fait donc le résultat de mon masque je n'ai pas de miroir je pense que vous l'aurez deviné je reviens donc voilà mon masque il est posé il est tranquille là on va attendre ben moi généralement j'attends que ça sèche une fois que c'est sec et ben je vais passer au rassage donc mon masque il est sec donc ce que je vais faire c'est que je vais procéder au rinçage pour ce je vais d'abord m'humidifier le visage et on se retrouve tout à l'heure et voilà mon visage après avoir tout rincé ça n'a pas été compliqué par contre comme le l'hibiscus est quelque chose de très coloré enfin qui tâche beaucoup je vais m'assurer en fait d'avoir enlevé ben de mettre bien rincer le visage avec mon gant de toilette de tout à l'heure que j'ai rincé du coup je m'assure bien je vais pas vous mentir la part du masque je ne le fais pas tous les jours ni tous les quatre matins je fais vraiment quand je quand j'y pense ou quand je sens que mon visage en a vraiment besoin et voilà maintenant nous allons passer à l'hydratation mon hydratation se fait en trois étapes genre je kiffe le masque à l'hibiscus pour ma peau après mon grain il est il est tout soyeux je sais pas si je me rapproche de trop mais j'ai pas de retour caméra donc les gars vous allez assumer ma peau mais vous voyez j'ai en fait c'est c'est trop bon c'est trop soyeux maintenant on va hydrater tout ça je prends mon gel d'aloe vera qui vient de chez eunessence ensuite je vais mettre sur tout mon visage là je peux mettre sur mes yeux sur ma bouche sur tout ce que vous voulez parce que ce sont des produits vraiment naturels donc il n'y a pas de il n'y a pas de risque c'est juste que j'aime pas le goût de l'aloe vera donc j'essaie de vider ma bouche ensuite j'ai passé les 25 ans ou du moins j'ai 25 ans donc on va mettre de l'acide hyaluronique on va mettre de l'acide hyaluronique bon c'est 100% naturel 100% végétal et c'est donc aucun souci c'est juste pour prévenir les petites rides surtout que moi et quand je rigole maoko j'ai des rides d'expression donc ça va pas aller en s'arrangeant donc on essaie de prévenir tout ça d'accord ensuite je vais sceller le tout avec un macérat huileux donc c'est la fleur de lys c'est une huile qui a des vertus éclaircissante et protectrice et aussi il est réputé pour atténuer les taches cutanées je sais pas si vous avez vu mais mon visage en fait c'est une mirade de points de points noirs de points de tout ce que vous voulez j'ai aussi des petites taches brunes etc donc voilà ben à défaut de toujours en avoir j'essaie de les atténuer et aussi d'éviter que d'autres se rajoutent donc je mets un tout petit peu d'huile là j'ai été un peu fort j'essaie de vous faire découvrir des petites musiques de temps en temps la dernière fois c'était dévotion là maintenant c'est plutôt du créole donc j'espère que vous aimez les gars je vous ai dit je vais essayer de rendre ça beaucoup plus fun ok ok on n'est pas venu là pour s'ennuyer ok ensuite je rajoute je rajoute un petit peu de beurre de karité sur ma bouche et je suis prête je sors comme ça je ne me quitte pas en fait le mieux pour la peau c'est moins vous en faites mieux c'est donc pour toutes celles et ceux peut-être qui se demandaient quelle était ma routine du visage c'est tout simplement ça je ne fais rien de plus je ne fais rien de moins sauf le masque que je fais de temps en temps sinon toute l'hydratation et tout le lavage c'est exactement ce que je fais j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un gros pouce à partager la vidéo avec une personne qui ne me connaît pas tout votre entourage ne me connaît pas les gars tout le monde ne me connaît pas donc partager la vidéo pour que vous puissiez illuminer la vie d'une personne bon j'arrête partager la vidéo peut-être que ça peut plaire à quelqu'un peut-être que ça peut intéresser quelqu'un donc n'hésitez pas ne gardez pas ça pour vous partagez c'est tout pour moi et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye